Au revenu, je le sais parce que je vous écoute, je vous lis, vous avez une allocation parfaite entre le nombre d'actions qu'on doit avoir, un pourcentage, des grilles clés à avoir en tête. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit peu de pédagogie autour de ça. Oui, c'est la fameuse stratégie 60-40. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire 60% de placements sans risque, de placements traditionnels, des livrets bancaires, de l'épargne-logement, de l'assurance-vie en euros. Et puis 40% sur des placements à potentiel. Là, il n'y a pas de garantie sur le capital, mais il y a un espoir de gain très élevé. Alors dans cette poche de 40%, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des actions, des cryptos, c'est tendance. Vous pouvez y mettre des cryptos, des actions cotées, des actions non cotées. Et puis c'est vrai, c'est aussi tendance. Nous, au revenu, on oriente vers cette poche, essayer de la mondialiser au maximum et donc mettre pas mal d'actions internationales, notamment des actions américaines. Alors pourquoi c'est la répartition gagnante 60-40 ? D'abord parce que c'est celle qui permet sur le long terme d'obtenir 4 à 5% de rendement net. Si vous déduisez l'inflation, 2% d'inflation, ça va vous faire 2 à 3% de gain de pouvoir d'achat par an. C'est satisfaisant, ça permet de répondre aux enjeux de revenus complémentaires et d'épargne retraite de tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. La retraite à 35 ans ? Alors la retraite à 35 ans, on commençait à préparer sa retraite le plus tôt possible pour en espérant la prendre le plus tôt possible, en tout cas pour ceux et celles que ça intéresse. Donc 60-40, c'est la bonne répartition parce que c'est celle qui va vous permettre d'obtenir un taux de rendement satisfaisant de votre épargne et de gagner en pouvoir d'achat. C'est aussi la bonne répartition parce qu'elle n'est pas trop éloignée de ce que font les Français. Les Français sont plutôt à 80-20. Donc il faut simplement augmenter de 20 points la part investie en placement à potentiel. C'est tout à fait réalisable. Alors pas sur 1, 2, 3 mois. Bien sûr, on augmente progressivement cette part investie sur des supports à risque, que ce soit du Bitcoin, des actions françaises ou des actions américaines. Tout simplement, on y va petit à petit, step by step, pour éviter d'investir une grosse somme au plus haut sur les marchés. Quelques chiffres quand même qui ont contextualisé notre discussion. A peu près 7% des Français, c'est-à-dire 4 millions d'investisseurs individuels, détenaient des actions. Je cite l'autorité des marchés financiers. A peu près 4 millions. En face de ces 4 millions d'investisseurs individuels en actions, on trouverait 6,5 millions d'investisseurs en crypto. Ce n'est pas parce qu'on a des actions qu'on n'a pas de crypto, et inversement. Mais on voit qu'il y a plus d'investisseurs en crypto que d'investisseurs en actions. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui aimeraient commencer à investir en bourse sans expérience préalable, comment on arrive sur les marchés cotés en étant passé par les cryptos ? Qu'est-ce que c'est, vous, Christian, qui avez une expérience du monde financier depuis des années ? Comment vous expliquez ce cheminement ? Il y a un cheminement intéressant, et souvent, ça s'accompagne de montants d'investissement qui ne sont pas les mêmes. On peut commencer avec des cryptos, avec des sommes relativement faibles, quelques centaines, quelques milliers d'euros. Et puis, progressivement, lorsqu'on passe aux actions, c'est vrai, certes, on progresse en âge, donc on a plus de moyens. Et donc, les montants investis sont aussi beaucoup plus substantiels. Du coup, il y a des précautions à prendre qui s'imposent. Autant on peut spiler sur quelques centaines d'euros sur le bitcoin, autant investir l'épargne de la famille. Vous savez, l'épargne, c'est vraiment ce qui reste après avoir consommé. Donc, c'est déjà assez difficile d'obtenir un salaire et du revenu significatif que pour ne pas jouer cette épargne à la roulette russe. Le premier élément qui est essentiel, c'est le choix de l'intermédiaire. Alors, si vous avez investi dans des cryptos par l'intermédiaire d'une plateforme spécialisée en crypto, il vous faut un autre intervenant. Si vous achetez des cryptos indirectement par l'intermédiaire d'un broker online, vous pouvez peut-être faire le deux en un. C'est à la fois investissement dans les cryptos et à la fois investissement dans les actions chez le même intermédiaire. Alors, je dirais, regardez bien, et ça c'est une différence par rapport à la crypto, assurez-vous quand vous avez choisi votre intermédiaire qui propose bien les enveloppes fiscales les plus avantageuses en France, notamment le PEA, le plan d'épargne d'action qui permet d'investir en bourse après 5 ans de détention en payant zéro impôt sur le revenu. Vous ne payez entre guillemets que les prélèvements sociaux à 17,2%. Voilà, c'est un... On est en France, donc le choix des valeurs est essentiel, mais il faut aussi, lorsque l'on investit et qu'on prend des risques, s'assurer que les gains boursiers vont demeurer dans votre poche, dans votre besace. Et donc le choix de l'enveloppe fiscale, c'est-à-dire le régime fiscal auquel vous avez soumis, est essentiel. Donc le choix... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, comment dire, hésité peut-être entre un compte-titre ordinaire et un PEA ? Alors c'est vrai que beaucoup de particuliers, lorsqu'ils débutent, ils se disent, on va plutôt investir par l'intermédiaire d'un compte-titre ordinaire, il y a moins de contraintes. Alors que nini, en fait, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un PEA, même si vous retirez votre argent au bout de quelques années, la fiscalité sera identique, sera aussi de 30%. Donc avant, il y avait un avantage fiscal, il y avait une petite contrainte fiscale à sortir d'un PEA relativement, d'un PEA jeune. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à franchir le pas, un compte-titre ordinaire, c'est 30% de prélèvements fiscaux et sociaux sur les gains. Un PEA, c'est que 17-2, ça fait toujours 12-8 d'économiser.